bonjour à tous donc les fonctionnalités de base du logiciel microsoft expression webcat ce logiciel déjà il remplace carrément microsoft front page 2003 en intégrant les nouveaux protocole html 5 et css 3 donc avant de commencer à voir l'interface du logiciel déjà on parle comme les logiciels avait à manetta il n'existe plus dans la bibliothèque de téléchargement de microsoft depuis je crois juin 2020 mais on peut le trouver déjà dans plusieurs sites à travers le net donc on va essayer d'écrire donc microsoft expression webcat en français puisque saad nakao des téléchargements du logiciel en version anglaise donc je vais écrire ça sur google pratiquement tous tous les six fait la première page propose le téléchargement l'année par exemple le site de malavie david j'ai téléchargé le logiciel mais non donc il suffit de cliquer sur télécharger toi ya tina manetta la version française pour ce logiciel déjà j'ai téléchargé le fichier exécutable l'année on remarque le mot réel donc ne vous inquiétez pas c'est pas une version dc c'est une version complète manetta du logiciel qui intègre manetta la totalité des fonctionnalités donc même sur le auparavant sur le site de microsoft il a tout l'année très allemée ne vous inquiétez pas quand je vous ai dit manetta c'est une version complète donc j'ai téléchargé le logiciel on va commencer à ouvrir notre logiciel microsoft expression webcat une chose où déjà l'interface bon elle est un peu modernisée mais quand même elle intègre quelques éléments de l'ancien logiciel microsoft front page 2003 donc qu'est ce qu'on va réaliser ici mais avant cela déjà un truc très 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 important dès l'installation du logiciel déjà il n'est pas compatible avec html5 css3 il faut impérativement après l'installation du logiciel changer un paramètre pour qu'ils puissent reconnaître le code html5 css3 donc déjà même si juste après l'installation l'outil option de l'éditeur de page l'année ou même si l'onglet opérateur opérations d'auteur plutôt opérations d'auteur je trouve l'année par défaut il propose comme déclaration du type de document xml 1.0 il faut changer ce paramètre en html5 et pour le schéma css il propose par défaut le css 2.1 il faut le changer en css3 sinon on va pas trouver plusieurs propriétés mat existant dans le programme officiel donc ne n'oubliez pas de changer ce paramètre dès l'installation de ce logiciel sur vos machines donc je vais cliquer sur ok c'est bon ensuite je vais ouvrir ou créer un nouveau document donc que ce soit nouvelle page ici je choisis ensuite html ou bien directement créer une page html ou encore cliquer sur tout simplement nouveau document il va ouvrir une page html vide déjà on remarque ici l'existence du 3 mode d'édition du fichier le mode création le mode fractionné et le mode code comme je vous ai dit microsoft expression web 4 est le successeur du logiciel microsoft front page 2003 mais il intègre en plus la possibilité de travailler avec le code html5 et css 3 l'interface du logiciel comprend un ensemble de panneaux qui vont nous aider à concevoir notre page en minimisant l'accès au code donc ici on remarque les principales balises du langage html5 par exemple je peux insérer directement par un simple glisser déposé comme cela donc un simple glisser déposé dans la balise body une balise div et on peut vérifier dans le code qu'elle a été insérée dans le bon endroit on va insérer dans cette balise div une balise iFrame pour tester le fonctionnement de cette balise donc je vais insérer une balise iFrame et remarquer encore une fois que le code a été bien inséré au bon endroit donc cette balise iFrame je vais m'en servir pour afficher une page par exemple pas n'importe quelle page mais je vais par exemple afficher la page qui s'appelle blog.php on va voir par la suite on va voir par la suite cette page donc je vais cliquer ici sur ok et je vois bien que la page a été correctement affichée dans la page parente ensuite je vais insérer une autre balise div et insérer par la suite dans cette balise un formulaire donc on va découvrir un peu le processus de création d'un formulaire dans ce logiciel bien évidemment je peux insérer dans ce formulaire bien évidemment je peux insérer dans ce formulaire un go de champ donc ici on trouve go box je vais l'insérer dans ce formulaire donc c'est équivalent à la balise fieldset et je peux directement éditer depuis le mode création les informations de cette balise donc ici je vais écrire par exemple informations personnelles ensuite ici par exemple nom et prénom date de naissance donc je vais insérer donc je vais insérer ici un importe type de type texte un autre importe type de type texte et ensuite je vais changer ici le mot texte par le mot date et on va voir par la suite l'aperçu de ce fichier je vais insérer par la suite un autre groupe de champs je vais le nommer par informations diverses et je vais écrire par exemple ici choisir votre genre ensuite ensuite je vais insérer un importe type radio et je vais écrire en ensuite un autre importe type radio et je vais écrire fin et jeter un coup d'oeil sur le code on voit bien que le code du l'élément radio a été inséré et les deux noms donc la name radio 1 name radio 1 donc c'est bon ensuite ensuite choisir par exemple vos langues référées et je vais insérer un importe type checkbox checkbox pour la langue arabe un autre input type checkbox pour le français et enfin un dernier importe type checkbox pour anglais finalement on peut par exemple écrire ici choisir votre pays et insérer une liste déroulante ici drop down box ensuite directement sans passer par le code et insérer des balises options on peut faire un double clic sur l'élément et ajouter comme front page les éléments de la liste par exemple ici Tunisie Italie etc France ok on peut définir le premier élément comme modifier ici état initial par exemple sélectionner enfin on ajoute les deux boutons donc input type submit et input type reset et changer les libérer par envoyer et annuler bon par la suite on peut par exemple attacher une feuille de style donc je peux créer une nouvelle feuille de style donc ici définir non pas dans la page active mais dans une nouvelle feuille de style je définis ensuite le sélecteur par exemple le sélecteur H1 et ajouter les attributs correspondant à ce sélecteur on trouve ici par exemple tout ce qui concerne la mise en forme la mise en forme des polices par exemple ici le type des polices la taille l'épaisseur de la police donc la couleur ensuite ici tout ce qui concerne les blocs l'arrière-plan la bordure donc ici par exemple les rayons de bordure la disposition les positions qui concernent l'élément donc c'est déjà on trouve le maximum des propriétés css qu'on peut les éditer directement sans passer par le code par la suite on va créer une petite activité PHP je vais insérer dans cette activité quelques balises sémantiques et je vais la connecter je vais la connecter je vais attacher aussi une feuille de style à cette page et ensuite je vais connecter cette page à une base de données MySQL je vous explique un peu la finalité de ce TP donc ce TP consiste à concevoir un petit blog on a commencé à créer une base de données qui sera connectée à cette page PHP donc cette base de données s'appelle test elle contient deux tables la première table est je l'ai nommé tb sa structure est la suivante donc on va attribuer à chaque billet un ID donc cette colonne sera elle aura pas la la propriété auto-incrémente chaque BOC aura une date un titre et un contenu et pour commenter ces billets donc on a créé une table dont la structure est la suivante donc comme notre table chaque commentaire aura un ID une date un nom d'auteur et un contenu et bien sûr chaque commentaire sera lié à une plutôt à un B on va voir donc ici on va transiter sur la base de données et afficher le mode concepteur pour lier les deux tables donc on a ici les deux tables t commentaire et tb donc on peut bien sûr effectuer la relation à partir de son mode qui est le mode concepteur donc ici on va créer une nouvelle relation il va me demander de sélectionner la clé primaire qui sera BID et ensuite sélectionner la clé étrangère qui sera aussi BID dans la table commentaire et demander d'ajouter les attributs en delete cascade si on veut et en update cascade donc ok on voit bien que il a ajouté et un petit bug ici mais c'est bon donc il a affiché il a ajouté plutôt la relation c'est bon donc c'est bon comme on a dit pour la structure de notre base de données j'ai ajouté déjà au préalable quelques pays et quelques commentaires commentaires maintenant on va expliquer un peu le code de la page blog.php qui va nous connecter à la base de données et afficher le contenu de mon blog donc ici j'ai commencé par la balise hit et ensuite la balise title pour écrire le titre de la page ensuite j'ai mis le contenu du corps de ma page dans une division globale et c'est une bonne comment dire c'est une c'est une bonne méthode de conception des pages web de mettre tout le contenu de mon body dans une division qui aura par exemple comme a dit le mot global et qu'on peut l'éditer par la suite dans le dans notre fichier css ensuite j'ai mis la balise sémantique header pour montrer aux moteurs de recherche qu'il s'agit de la partie la plus importante de ma page web ici j'ai mis le titre h1 ensuite un petit mot de bienvenue ensuite j'ai créé une autre division qui aura comme a dit le titre contenu ensuite j'ai inséré mon code PHP les paramètres de connexion et de sélection de la base de données ensuite j'ai affiché un message d'erreur au cas où il y a un problème de connexion à ma base de données sinon je vais créer une requête de sélection qui va afficher le contenu la totalité de ma table TBI et l'importer dans une variable BI ensuite voici la boucle qui va afficher la totalité de cette variable donc ici on a une boucle for for each qui va parcourir la variable $b à la fin s et à chaque fois elle va extraire une ligne ou un enregistrement de la table donc chaque enregistrement sera affiché comme suit donc il sera affiché dans une balise article ensuite après chaque ligne on va insérer une balise HR pour mettre une ligne séparatrice entre chaque enregistrement ou chaque élément du bloc donc chaque élément on va afficher le titre dans une balise header donc ensuite la balise de mise en forme pour le titre et la balise time pour afficher la date de création de l'élément dans notre blog ensuite le contenu de mon blog dans une balise normale paragraphe à la fin on va afficher dans la balise sémantique footer juste un petit message message on va attacher à cette page une feuille de style que j'ai déjà préparé donc il suffit de cliquer ici attacher une feuille de style donc j'indique le fichier correspondant donc ici ouvrir et je clique ensuite sur ok et on voit bien que le code d'intégration de la feuille de style a été ajouté avec succès mais avant de cela on va voir avant d'insérer la feuille de style juste je vous montre l'affichage de mon blog sans feuille de style ensuite je vais répéter l'action donc attacher une feuille de style donc parcourir style.css ok le code a été inséré avec succès donc ctrl s et j'actualise ma page on voit bien que la feuille de style a été pris en compte par le fichier php bien évidemment on peut modifier le contenu de ma feuille de style que ce soit par ligne de commande ou encore par en mode graphique donc ici il suffit de de choisir n'importe quelle propriété css par exemple pour la propriété globale qui prend en charge l'affichage de 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 tout le contenu de mon blog par exemple ici je vais changer le le la couleur d'arrière-plan donc que ce soit comme on a dit par grâce au code ou par au mode graphique donc ici je vais choisir modifier le style donc on peut modifier comme on a dit à notre guise n'importe quelle propriété par exemple ici pour l'arrière-plan je vais choisir une autre couleur pour mon blog par exemple cette couleur je vais appliquer le style ensuite je vais enregistrer ctrl s et actualiser mon blog donc on voit bien que la couleur a été pris en compte je vais modifier aussi la couleur des polices donc ici je vais cliquer encore une fois sur modifier le style et modifier la couleur des polices je vais changer par cette couleur donc ok et enregistrer ensuite actualiser déjà ici les couleurs des paragraphes il a changé je vais changer encore une fois la balise h1 donc modifier le style et choisir la même couleur pour les balises h1 j'enregistre encore une fois et j'actualise donc c'est bon finalement je vais accéder à ma table tb et essayer de créer une autre entrée dans cette table donc je vais insérer un autre élément donc je ne vais pas fournir l'idée du bloc puisque cette valeur va être attribuée automatiquement donc pour le titre par exemple je vais écrire voici le contenu de mon par exemple quatrième billet ici voici ici le titre plutôt et dans notre champ voici le contenu de mon quatrième billet je vais exécuter c'est bon l'enregistrement a été inséré avec succès je vais actualiser maintenant mon blog et je vois bien que l'importation de l'enregistrement par le fichier php a été exécuté avec succès donc merci pour votre attention et bonne chance merci beaucoup